Qu'est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours ? Écoutez, c'est un parcours à la fois signeux, long, parce que ça fait 60 ans que je me suis engagé sur différentes formes, et c'est un parcours diversifié, avec des ruptures importantes. Donc mon engagement démarre en 1957, quand j'accepte d'être enfant de cœur, et de faire participer, de faire partie d'un groupe de travail sur le théâtre, dans l'école primaire où j'étais enfant. Et je pense que ces deux engagements, en tant qu'enfant de cœur dans la paroisse, et en tant que personne impliquée dans le groupe de théâtre du village, d'abord vont me donner confiance, ça c'est important dans la vie, et ensuite vont me permettre de rêver et d'exister. Ensuite, en soit 58, 59, je me trouve par les circonstances de la vie dans le monde du travail, parce qu'à l'époque, dans le milieu rural, à la fois français et portugais, on commençait à travailler très vite, quand on était issu de peuples. Donc je me suis trouvé à l'usine, dans une usine de textiles, à l'âge de 12 ans, en 58. Donc l'arrivée dans le monde du travail, dans une ville industrielle, avec un passé ouvrier, va me mettre en contact avec un nouveau monde. Moi qui venais de la campagne, je découvre le monde du travail. Je découvre la ville, et je découvre ce que j'appellerais la culture ouvrière, et l'engagement ouvrier. Donc cette transition, donc la ville au Portugal s'appelle Covilien, qui est en haut lieu de textiles dans ces pays. Donc je vais côtoyer, je vais rencontrer, toucher les doigts, ce que j'appellerais la classe ouvrière, et le combat de classe. En 63, je rentre dans le syndicat clandestin, et en 63, donc c'est une année importante, je deviens membre de l'association culturelle de mon quartier, et je deviens également membre de la philharmonique, parce que j'ai joué de saxon dans la philharmonique de mon village. Donc l'année 63 va être un moment marquant, parce que c'est là où effectivement, je rentre dans ce que j'appellerais l'engagement collectif. Alors c'est important, cette période-là, parce que c'est aussi un moment où au Portugal, un embryon de démocratisation s'est fait jour, qui a été complètement cassé par le régime fasciste. Donc 62, 63, je m'engage dans ces associations. Ce qu'il faut également comprendre, pour ceux qui nous écoutent, c'est que dans les années 50, 60, les gens du peuple étaient très adultes, très vite. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un gamin de 12, 13, 14 ans soit engagé. On parle aujourd'hui des enfants soldats. Moi, j'étais un enfant militant. Mais à l'époque, je n'étais pas une exception. Enfin, on n'était pas des milliers. Mais à l'époque, on devenait vite, ou très vite adultes, et on était très vite appelés à assumer des responsabilités. Je pense qu'à partir de 13, 14, 15 ans, on était perçus par la communauté comme des adultes. En 64, par les circonstances de mon engagement dans les syndicats, je suis obligé à fuir le Portugal. Je quitte le Portugal pour fuir le fascisme, la guerre coloniale et la répression. J'arrive en France. Mon arrivée en France en 64, il y a 50 ans, coïncide avec le début de l'immigration portugaise vers la France, qui commence d'une façon embryonnaire en 57. Mais c'est à partir de 63, 64, 65, donc dans les années, jusqu'aux années 68, que la grande masse des immigrés portugais vont arriver en France. Donc je fais partie de ces pionniers portugais qui immigrent clandestinement et qui arrivent en France dans des conditions abominables. J'étais un enfant, j'avais 18 ans. Quand on est enfant, on est un peu innocent, et on est un petit peu hors de temps. Donc on a une grande capacité d'adaptation. Puis bon, j'arrivais dans un pays libre. Cette liberté, cette découverte d'un nouveau peuple était pour moi quelque chose de magique. Donc l'engagement se prolonge une fois que vous êtes arrivé en France ? L'engagement ne s'est jamais arrêté. Donc la question de l'engagement, la question, si vous voulez, de l'implication et le fil rouge de mon histoire. Donc j'arrive à Lyon, je reste un an à Lyon, ensuite je pars de Lyon vers Colmar et Strasbourg, l'Alsace. Et donc quand j'arrive en Alsace, je deviens tout de suite, malgré moi, parce que j'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de Portugais qui arrivaient, je deviens, je voulais, dans l'entreprise où j'étais, le médiateur, l'entreprète, la personne ressource. Parce que j'étais là depuis un an et demi, et comme j'étais jeune, on a une faculté d'adaptation, d'apprentissage. Donc je me suis trouvé immédiatement en situation de responsabilité. Donc là je m'engage syndicalement. Et en même temps, je vais créer en 68 la première association portugaise d'Alsace. Donc je suis président à l'âge de 21 ans et demi, 22 ans. Ce qui est un paradoxe, parce que la grande majorité des gens qui étaient déjà dans l'association, étaient des gens qui avaient plutôt 40 ans, 50 ans. Et donc je me trouve, je peux le poutchouner, président de cette association. On crée, une année plus tard, la fédération des associations portugaises d'Alsace, dont je suis élu vice-président. et donc ma présence en Alsace auprès des portugais va être importante. Mais ce qui va également se passer à Colmar et en Alsace, c'est deux choses. C'est que tout en étant dans l'association des portugais, je vais également être un élément important de la création de l'association de solidarité avec les travailleuses immigrées, l'Astie, de Colmar, dont je vais être un membre fondateur. Donc là également, je voulais, il y a être dedans et à côté. Donc je suis dans la communauté portugaise, mais je suis à côté. Je suis à côté dans la musée où je suis allé au syndicat, je suis à côté parce que je suis à l'Astie, et je suis à côté parce que je suis membre du conseil paroissial de la cathédrale de Colmar. Donc avoir un pied dedans dans la communauté et un pied dehors, c'est toujours cette capacité, si vous voulez, d'être dedans et dehors, d'être dans ce que j'appellerais la transition, la médiation avec la société française. Donc je deviens à Colmar fin des années 60 et là, il va y avoir quelque chose qui va marquer une partie de mon histoire, c'est 68. Mais 68 va être un moment assez exceptionnel en France parce qu'effectivement, une bouffée d'oxygène arrive. Et à ce moment-là, je suis à la GOC, la Genèse Ouvrière Catholique, je suis au syndicat, je suis à l'Astie et je suis à l'Association des Portugais. Donc de fait, je deviens enfant parce que j'avais 21 ans, une personne importante dans une petite ville. Et 68, et tout ce qui va suivre entre 68 et 72, vont être extrêmement marquants dans mon parcours à la fois d'engagement et professionnel. En 72, dans le poids des responsabilités et dans la peur de devenir, comment dirais-je, de devenir ce que j'appellerais, comment trouver le mot exact, de devenir une personnalité ou de devenir un notable. C'est horrible de dire ça. Donc je pris conscience de ça. Je pris conscience que je risquais de devenir, entre guillemets, un notable. J'avais 23 ans. Donc je décide de partir. et je pars à Nantes, je remets tout en question et je vais travailler en tant qu'ouvrier, en tant que charpentier de marine au chantier naval de Nantes-Saint-Nazaire. C'est un grand bastion de l'industrie française avec une très grande tradition ouvrière. Et donc je découvre et en même temps je me nourris de ce que j'appellerais cette histoire dont j'en fais partie. Parce que je suis dedans. Je ne suis pas à côté. Donc je suis élu délégué syndical à la CMDT et je suis un des membres fondateurs de la Commission nationale d'immigrés de la CMDT. J'étais déjà à la FASTI. Donc je suis élu membre du Conseil national de la FASTI en 71. Et donc j'ai une responsabilité à la FAS syndicale. Et en même temps je suis membre d'une des grandes associations françaises de solidarité avec les migrants qui est répartie sur l'ensemble de l'Hexagone. Parce que la STIL Colmar, je l'ai créée avec d'autres en 68. Donc à partir de Nantes, deux choses vont se produire. D'abord mon engagement au sein d'une entreprise française, Chantia Naval. Deuxièmement mon engagement national dans une grande organisation qui était la CMDT. Puis il y a quelque chose qui va se passer à cette époque-là qui va marquer l'histoire de ma vie. c'est la révolution au Portugal. C'est le 25 avril. Et le 25 avril va effectivement mettre le focus, pour ne pas dire mettre la lumière, sur le Portugal. Et d'un coup et d'un seul coup, les Français découvrent l'immigration au Portugal qui est là depuis maintenant 10 ans, mais qui n'est pas du tout visible. Donc je deviens une personne ressource pour l'accompagnement de ce qui se passe au Portugal. Et pendant 3 ans, donc 74, 75, 77, donc une grande partie de la réflexion en France et dans d'autres pays de l'Europe va être focalisée sur le printemps portugais, sur cette espérance, sur cette démarche révolutionnaire qui va être la suite de mai 68. C'est-à-dire que les gens de 68 vont retrouver dans 74 un peu l'ordial, ce que j'appellerais leur utopie. Et donc je me trouve, malgré moi, au carrefour de ça. En 75, je suis aspiré par des responsabilités nationales. Je deviens secrétaire général de la FASTI. Je monte à Paris. Et donc à partir de là, je prends la direction d'une grande organisation française que s'occupe l'immigration. La FASTI, la Fédération des Associants de Solidarité avec les travailleuses immigrées. En prenant la responsabilité de cette organisation, je découvre, et en même temps, je me familiarise avec le monde parisien, avec ce qu'on appelle la France centralisée, la France politique. et je deviens, de fait, une personne importante dans le champ de l'immigration dans la fin des années 70, début des années 80. Ce qui se passe à ce moment-là dans mon parcours, c'est qu'avec des amis, je vais jouer un rôle important dans la Fédération des Associations de Travailleuses Immigrées. Donc on va créer à Paris, c'est en 76-77, la Maison des Travailleuses Immigrées, qui est une maison qui était symboliquement à plus tôt, mais qui va ensuite déménager vers Paris 11e. C'est la première structure qui va permettre de regrouper, de mettre en synergie, en dialogue, en réflexion, cinq associations de travailleurs migrants. Donc il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des représentants de plusieurs pays d'Afrique, il y avait une association yugoslav, il y avait une grande association espagnole, il y avait une association portugaise que j'ai représentée, et il y avait également une association italienne. Là, on est dans les années fin 70, début des années 80. Donc on va constituer la Maison des Travailleuses Immigrées avec l'aide des églises françaises, et donc la création de la Maison des Travailleuses Immigrées à Paris va donner naissance au Festival de Théâtre Populaire de l'Immigration. Donc l'immigration, le combat de l'immigration prend pied dans le champ culturel. Et donc je joue à l'important à la MTI, Maison des Travailleuses Immigrées, et je deviens de fait une personne ressource, non pas dans l'immigration portugaise, mais dans l'immigration tout court. Donc 81, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, une immense espoir, et en même temps, une éthopie. Donc des choses vont se faire, il y a un certain nombre de textes de loi qui vont être votés sous le droit syndical, sous les droits associatifs, sous la réforme de code de la mutualité. Donc c'est les années, effectivement, où les choses bougent. Et la problématique de l'immigration change de corsus. Donc on est moins répressif. Ça ne veut pas dire que les choses sont simples, mais on est moins répressif. Donc au même moment, c'est la montée en puissance du Front National, il ne faut pas oublier dans cette histoire, et en même temps, effectivement, les élections de 83, qui vont donner naissance à la tragédie de Dreux, il fait effectivement que l'immigration devient, à partir de 83, de fait de Front National, l'élément qui va structurer, qui va conditionner le débat politique français. Sans que les immigrés ne soient responsables, ils sont plutôt victimes que responsables de ça. Donc il y a la marche de 83, ce qu'on appelle la marche pour l'égalité, il y a Carve Convergence 84 dans ces deux mouvements, donc la FASTI, dont j'étais à l'époque responsable, le CLAP, et d'autres organisations telles que la CFDT, bon, accompagnées. Et donc je vais me trouver en tant que personne-ressource dans la logique de la marche de 83 et de Convergence 84. et en 83-84 émerge quelque chose qui est assez important, c'est ce qu'on appelle la politique de la vie. Donc c'est la question des banlieues, c'est la question effectivement des violences urbaines. Et le président de la République va confier au maire de Grenoble, Hubert de Boudou, une mission pour créer ce qu'on appelle la Commission nationale pour développement sans des quartiers. Donc je suis nommé à cette Commission nationale par le Premier ministre et je rentre dans la sphère administrative. En 80, fin 84, début 85, je rentre au ministère des Affaires sociales chargé de mission pour m'occuper des associations et en octobre 85, je suis nommé directeur régional de FASILD en Aquitaine. Dans le cadre des avancées, ce qui sont possibles par la gauche, il va y avoir un certain nombre de textes qui vont ouvrir des nouveaux droits pour les étrangers. Par les torrents de droits d'association, on parlait effectivement des droits syndicaux et il y a également une chose importante dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la réforme du code de la mutualité qui permet effectivement aux étrangers d'être membres, d'être élus dans des mutuelles françaises de droits communs et en même temps aux étrangers de créer leur propre mutuelle. Nous avons fait un pari qu'on n'a pas gagné mais quitté le pari qu'il fallait sortir de l'immigration d'une logique assistantielle et humaniste. Il fallait positionner l'immigration dans le champ de l'économie. Et c'est la première initiative nationale où l'immigration rentre dans le débat public par le champ économique. Donc, ça a été passionnant parce que ça m'a permis de découvrir des acteurs importants. Les grandes compagnies d'assurance, les grandes mutuelles qui ont quand même un rôle important dans notre propre économie. Et donc, poser les problématiques des droits des migrants et de leur existence dans la société française, y compris de leurs droits au sein des mutuelles classiques dont ils étaient adhérents, mais dont ils étaient pas... Ils étaient considérés uniquement comme des numéros. Donc, la problématique, c'est comment positionner le droit et la parole des migrants dans une grande institution française qui est l'institution de la mutualité. Quels étaient les freins ? Gérer l'épargne des immigrés. Gérer effectivement leur solidarité dans l'espace mutuel et dans l'espace solidaire. C'était en Paris énorme. Donc, on n'a pas réussi d'abord parce qu'une partie de la société française n'était pas prête parce qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître les immigrés comme des éléments à part entière de notre système de solidarité. Et ensuite, les gouvernements des pays d'origine n'étaient pas non plus prêts à laisser perdre their man parce que les économies des immigrés, leur épargne n'étaient pas négligeables. Donc, on a touché à ça. Et donc, en touchant à ça, effectivement, on a quelque part entré en coin dans un enjeu qui nous dépassait. ça a été un moment passionnant, ça a duré dix ans de ma vie et ça m'a permis effectivement de faire ces croisements, encore une fois, l'immigration au pluriel, la logique, la solidarité, le dialogue avec la société française et le monde économique. En 85, je suis nommé à Bordeaux directeur régional de FAS qui est devenu le FASILD. et à partir d'octobre 85, donc, d'abord, je quitte Paris, je quitte provisoirement un certain nombre de responsabilités nationales parce qu'à partir du moment où vous êtes nommé en tant qu'eau fonctionnaire en charge d'une région des questions de l'immigration, vous êtes dans deux obligations. D'abord, le droit de la réserve et ensuite, vous changez complètement de posture. Donc, je n'étais plus en militant de l'immigration, j'étais en acteur institutionnel de l'immigration. Donc, cette nouvelle fonction que je vais exercer ici à partir de fin 85 pendant 22 ans va être à la fois d'une très grande richesse mais également je vais me recentrer. Donc, je vais avoir une fonction différente et en arrivant à Bordeaux en tant que directeur régional de FAS ce qui va donner le FASILD. Donc, je vais effectivement avoir en face de moi ici comme mes autres collègues dans les autres régions quatre interlocuteurs majeurs. D'abord, les services de l'État qui ne comprenaient rien à cette question, les élus qui étaient tétanisés par la problématique de l'immigration du fait de la montée de Front National, les associations qui voulaient exister et les acteurs culturels qui commençaient à découvrir nos champs de l'immigration. Donc, je vais être dans un rôle à la fois institutionnel, je vais être dans un rôle de banquier parce que je gérerai quand même les crédits de FASILD et les crédits de la politique de la ville sous la responsabilité de préfet de région et je vais également être une force d'impulsion parce qu'à partir du moment où vous avez une fonction de banquier, vous êtes locomotive donc vous pouvez prendre des initiatives. Donc, ça a été un moment riche en sachant que c'est aussi un moment où vous êtes à la croisée des chemins entre le politique, l'institutionnel, l'associative et puis, c'est aussi un moment où on va se développer dans cette région, où on va se construire ce que j'appellerais la politique de la ville, la politique des quartiers où je vais être avec d'autres, bien entendu, une personne aux ressources au niveau de la préfecture de la région. Que devient l'engagement ? Que deviennent les aspirations personnelles ? Comment on articule tout ça ? C'est un moment de très grande souffrance dans la mesure où vous changer de métier, vous changer de posture, vous changer de fonction. Donc, les gens, ils ne vous regardent plus pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez comme banquier, comme institutionnel. Partidement, vous êtes dans une fonction institutionnelle, d'abord, la fonction institutionnelle exige de vous une posture et en même temps, les gens vous regardent différemment. Les gens venaient me voir pour négocier leur dossier. J'étais dans une logique de négociation business, entre guillemets. Donc, ça a été un très grand apprentissage. Ça a été un moment à la fois passionnant et douloureux. Passionnant, parce que c'est quand même passionnant, douloureux dans la mesure où, effectivement, tout mon passé, militant et d'engagement, engendrait souvent une difficulté à investir, je dirais, à porter ces costumes in fine. Bon, après, c'est une question de volonté. Moi, j'ai voulu, même si ça a été douloureux, assumer, et je suis un homme de caractère. À partir de ce moment-là, j'ai dit, il n'y a pas le choix, donc on y va, et on y va, et on assume. On assume en toute manière, en ayant la perception que quand vous êtes dans une situation de pouvoir, vous avez toujours une marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi, il y a toujours soit le préfet, soit un grand élu, soit quelqu'un au cabinet qui vous appelle à l'ordre, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, vous êtes toujours sur l'accord de reine. Vous êtes dans une fonction où vous avez une liberté surveillée, où vous avez une capacité d'initiative, mais vous prenez des risques. Et puis, quand on est dans une sphère institutionnelle, on est dans une organisation de l'État très formatée. Donc, je vais également vivre, en arrivant à Bordeaux à cette époque-là, un élément important qui va marquer l'histoire de notre pays, c'est les lois de la décentralisation. C'est tout l'accompagnement, si vous voulez, de la prise en compte des problématiques sociales, éducatives, culturelles par la région. par les départements, parce que les lois de la décentralisation de 1983 vont être un élément fondamental dans une révolution de positionnement de l'organisation de la société. Donc, je vais être ici à Bordeaux en tant que directeur régional au moment où se négocient les transferts de compétences, au moment où effectivement ces questions sont posées sur la table entre les services de l'État, la région, les départements, les intercommunalités, les communes. Donc, je vais être en tant que fonctionnaire de l'État en acteur de ça sur un sujet non légitime. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces questions-là faisaient partie du paquet, mais ce n'était pas légitime. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les lois de la décentralisation n'ont pas prévu la problématique de l'immigration. Et donc, c'était, comme on n'avait pas prévu les problématiques d'autres populations empêchées, les handicapés, les gens de voyage. Donc, dans les lois de la décentralisation, on n'a pas prévu la problématique des minorités, y compris les immigrés. Donc, j'étais obligé à être dans la négociation avec les acteurs de ce que j'appellerais les représentants des collectivités territoriales sur un sujet non légitime. sur la politique de la ville, chaque fois que j'essayais d'introduire la problématique de l'immigration, de la lutte contre la discrimination dans les volets de la politique de la ville, il y avait donc beaucoup d'élus pour des raisons X ou Y, quelle que soit leur couleur politique, qui n'avaient aucune envie d'aborder ces questions. Donc, on était sur des questions importantes, mais des questions non légitimées. Donc, ça a évolué très lentement et je pense qu'on vit aujourd'hui au moment où nous parlons une mutation dans la mesure où aujourd'hui 80% de ce qu'on appelle les immigrés, c'est les Français, comme vous et moi. Et ces Français, s'ils le souhaitent, peuvent voter. À partir du moment où ils peuvent voter, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent être un élément de la modification de l'équilibre politique dans les territoires. Donc, c'est ça qui a changé. Ce n'est pas le travail que nous avons fait qui a changé. Nous avons posé des questions, nous avons posé des jalons. Après, les changements de comportement par rapport à des questions de cette nature, c'est des changements sur la durée. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut au moins 20 à 30 ans pour que les mentalités changent, pour que les gens évoluent, non pas dans leur émotion, dans leur pratique. Parce qu'il y a deux choses différentes. C'est l'émotion et puis, c'est les comportements. Et donc, on peut être ému par quelque chose et touché par quelque chose, mais ça ne change pas votre représentation. Ça change votre émotion. Ça peut changer votre regard à l'autre d'une façon, soit par pitié, soit par l'humanisme, mais ça ne change pas votre imaginaire. Donc ça, c'est des processus de très très longue haleine. Et ces processus de longue haleine, je l'ai compris dans les années, pratiquement au milieu des années 80, en prenant conscience de l'enjeu du travail sur l'histoire et de la mémoire de l'immigration comme élément constitutif de notre histoire collective. La question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration, je la découvre, au moins, elle résonne en moi dans les années 83, 84, 85, quand je commence à travailler sur la problématique de la politique de la ville. Je me rends compte avec Hubert de Boudou, qui était à l'époque le maire de Grenoble et qui était le président du Conseil national des villes ou de la politique de la ville, qu'on ne pouvait pas construire une ville ou un quartier sans ses habitants et encore moins contre eux. et que pour pouvoir effectivement renouveler les quartiers, redonner du sens, donner de l'humanité, de l'humain et de la citoyenneté, il fallait effectivement qu'il y ait un espace à la fois pour les habitants et pour les associations. Donc je découvre en 83, 84, 85 l'importance de cette question. Je découvre également à cette époque-là que la montée du Front national qui introduit effectivement la rupture dans ce qui est notre tradition historique qui est une tradition de solidarité que le fait de couper les étrangers des Français c'était à quelque part effectivement monter les uns contre les autres et qu'il fallait travailler sur l'histoire et la mémoire pour que nous puissions avoir effectivement des passerelles et la solidarité se construit sur la construction d'un imaginaire et qu'il fallait également que pour ces millions de Français d'origine étrangère que leur reconnaissance passe par une logique de reconnaissance d'histoire et de mémoire. Donc je démarre cette prise de conscience à partir de là. J'arrive à Bordeaux comme je l'ai dit tout à l'heure en 85 et en arrivant à Bordeaux en 87 je suis attrapé par une histoire fabuleuse. Il y a eu ici à Bordeaux en 1940 un monsieur qui s'appelait Aristides de Sosamens qui était le consul général de Portugal à Bordeaux et qui va sauver 30 000 personnes pendant fin 39 début 1940 c'est l'action la plus importante qu'on vit pendant la seconde guerre mondiale de sauvetage des gens menacés dont 10 000 juifs qui vont être sauvés ici. Je tombe sur cette histoire et donc je décide de me passionner par ça et donc le travail que je vais faire sur la reconnaissance avec l'autre bien entendu sur la reconnaissance de l'histoire et de la mémoire d'Arrestide Sosamens me fait découvrir la tragédie de la seconde guerre mondiale le rôle de Bordeaux puisque Vichy naît à Bordeaux et en même temps effectivement la problématique du fait que Bordeaux était en 1940 la capitale de la France c'est ici qu'on a capitulé c'est ici que Pétain a pris le pouvoir c'est ici que le maire de Bordeaux Adrien Marquez a décidé de trahir donc le fait de travailler sur cette histoire me permet de découvrir une partie la face cachée à la fois de l'histoire de France et de l'histoire de Bordeaux parce qu'à cette époque là l'histoire de France se conjugue au séjour à Bordeaux en juin 1940 avant que le gouvernement parte sur Vichy tout était déjà planté ici le cadre était posé en 1988 je suis attrapé par une autre histoire parce que je suis confronté en tant que directeur régional du Facilde à la revendication d'un certain nombre de représentants de la communauté africaine sur la question de Port de Bordeaux Port-Négrier et Port-Colonial je suis confronté parce qu'un certain nombre d'universitaires un certain nombre des militants associatifs réfléchissent à la question en fonction d'un travail important qui a été conduit en Angleterre et à Nantes donc il y a une volonté d'un collectif des militants africains de travailler sur cette question donc je suis professionnellement sollicité et je vais décider effectivement de me pencher professionnellement sur cette problématique et je découvre effectivement après avoir travaillé sur Aristides de Sosamens je découvre l'histoire de Bordeaux avec une autre facette qui est l'histoire de Port de Bordeaux qui a été à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle un des grands ports de France un élément important de notre histoire coloniale négrière etc donc je vais être imbriqué là-dessus donc je vais accompagner tous les militants tous ceux qui ont envie de travailler sur cette question et je vais être l'interlocuteur en tant que directeur de Facilde de ces éléments-là ensuite il y a une autre étape qui va également me conduire à me pencher sur cette question c'est qu'en 2000 une association nationale dont je suis membre qui s'appelle Générique se crée à Paris pour travailler sur la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration donc l'équipe des génériques dont j'étais très proche qui était fortement soutenue par le Facile de nos niveaux national décide de faire une étude dans les archives départementales et décide sous mes conseils de faire le département de la Gironde en des départements pilotes donc j'accompagne je finance et je co-pilote avec l'accord de préfet cette mission-là et donc de là n'est un travail assez important qui a été fait sur les archives publiques dans différents départements dont le département de la Gironde et en 2001-2002 le préfet de région sur ma demande décide de valider un groupe de travail régional sur la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration dont j'anime au niveau régional et en 2003-2004 c'est la création de la mission sur l'histoire des marques d'immigration qui donne naissance à la cité nationale d'histoire d'immigration dont je vais être membre fondateur et en élément en la matière donc je vais être pris par plusieurs voies convergentes vers la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en sachant que quand moi je parle de l'histoire et de la mémoire de l'immigration on parle bien de l'histoire et de la mémoire de France on ne peut pas concevoir on ne peut pas penser on ne peut pas gérer la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration déconnectée de l'histoire de France de l'histoire de nos territoires de l'histoire collective donc moi je pense fondamentalement que travailler sur l'apport de l'immigration sur les apports de l'immigration sur l'histoire de l'immigration c'est compléter enrichir nourrir l'histoire de ces pays en 2006 au moment où je fais valoir mes droits à la retraite donc on me sollicite pour m'impliquer dans la problématique de l'histoire et de la mémoire de l'immigration donc je suis membre fondateur du musée national à Paris je suis élu à la demande des uns des autres président d'Orami le réseau régional sur l'histoire et la mémoire de l'immigration et dans les années qui suivent je suis également sur quelque chose qui me passionne qui fait partie de mon histoire à la fois personnelle et collective c'est l'enjeu de la problématique des droits de l'homme donc j'accepte au moment où je passe à la retraite d'accepter la responsabilité d'être vice-président de la Ligue des droits de l'homme à Bordeaux dans lequel je joue un rôle avec l'ensemble de collectifs importants et également à cette époque-là j'accepte deux autres missions importantes parce qu'elle me permet d'avoir de la respiration donc je préside également le pôle régional sur la bande dessinée avec le festival de la bande dessinée sur la rive droite et je voudrais signaler quelque chose qui a beaucoup compté et qui compte dans mon parcours professionnel et mon engagement c'est mon engagement au niveau de mon HLM donc je suis membre de l'Université d'Aquitanis je suis membre du Conseil fédéral national de l'Union des organismes d'HLM et pour couronner le tout parce qu'à un moment donné il faut bien qu'il y ait un gâteau une série sur le gâteau j'ai été je suis depuis maintenant huit ans membre du Conseil économique et social d'Aquitaine représentant le réseau aquitain de l'histoire et de la mémoire de l'immigration et je pense qu'il y a un enjeu majeur que cette institution qui est la deuxième assemblée de la région que la parole de l'immigration que la parole des acteurs de l'immigration résonne où elle soit écoutée là où elle doit l'être là où siège l'ensemble de ceux qui représentent les forces vives de notre région vous voyez tous ces éléments-là quand j'y réfléchis sont cohérents moi je pense qu'on ne peut pas travailler sur la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration d'abord avec une approche communautaire même si je comprends qu'il y ait une démarche communautaire et ensuite on ne peut pas faire avancer les droits des étrangers les droits des immigrés et l'évolution de la société française ce n'est pas au cœur des endroits où le dialogue se construit ce n'est pas au cœur là où les décisions se prennent le jour où on comprendra que l'immigration est un élément constitutif de notre identité collective le jour où on prendra conscience que cette immigration représente pour nous entre 30 et 40% de notre démographie de notre vie économique le jour où on comprendra ça on comprendra comme l'ont compris les américains les brésiliens et d'autres peuples du monde que nous sommes un peuple métissé et que c'est dans la rencontre de l'hôte et dans le métissage qu'il y a l'avenir de l'humanité et dans le métissage et dans le métissage et dans le métissage